Le morning buzz de ce lundi matin continue avec la chronique du jour, le début de semaine est marqué par la visite de David. Bonjour David, tu vas bien ? Bonjour Bernard, je vais super bien. Tu vas passer un bon week-end ? Un excellent week-end. Alors, moment d'inspiration, c'est maintenant sur Buzz Radio, de quoi va-t-on parler ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un de nos plus grands pouvoirs. Ah, notre plus grand pouvoir, c'est quoi ? Et qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité, comme nous le partage Stanley dans son comics Spider-Man. Mais quel est-il ? Ah, ce pouvoir, c'est le pouvoir des mots. Les mots ? Bah oui, il va falloir nous en dire plus. Avec plaisir Bernard. Alors, chers auditeurs, vous vous rappelez-vous avoir été blessé par la phrase de quelqu'un ? À l'école, lorsque vous étiez adolescent ou adolescente, par l'un de vos proches ou encore dans le cadre de votre travail. Parfois sous forme de sous-entendus, parfois des propos maladroits, parfois des phrases qui volent en éclats. Rendez-vous compte de cet outil puissant que vous avez au bout de la langue. Vos mots peuvent construire, vos mots peuvent également détruire. Évidemment, évidemment. La parole, c'est un outil formidable qui nous est offert. Soyons donc responsables lors de son utilisation. Il est important de se rendre compte que lorsque l'on prend la parole, notre impact est parfois bien plus grand que l'on ne le croit. Tant de conflits sont nés de phrases mal interprétées, de quiproquos. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller découvrir le schéma de Jacobson. Il s'agit du modèle décrivant les différentes fonctions du langage. Vous savez ce schéma que nous apprenons à l'école quand on est plus subtil. En gros, il y a l'émetteur, le récepteur et le message. Est-ce que cela vous parle, Saber ? Oui, tout à fait. Le schéma simple de la communication. Mais on constate que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours aussi simplement. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager qu'il est parfois utile de revenir aux bases et de s'intéresser au fonctionnement de la communication. Parce que cela peut énormément changer et impacter positivement vos résultats. Et pourquoi ? La raison est simple. C'est que la parole, c'est un outil que nous utilisons tous les jours. Et donc forcément, si on apprend à mieux l'utiliser, eh bien on va impacter nos vies. Oui. Alors, on n'est pas seul dans la communication. Nous, on a un message à faire passer. La personne qui nous écoute est aussi responsable de la réception correcte du message. Oui. Il y a la personne qui reçoit le message. Cette personne qui reçoit ce message l'interprète avec ses propres filtres. Il faut cependant que le message envoyé soit correctement formulé. Dans le cas contraire, l'interprétation sera toujours faussée, puisque le message à la base est faussé. Soyez donc prudent, car vos mots sont puissants. Et comme le propose l'un des quatre accords toltèques, que votre parole soit impeccable. Et j'ai envie de vous raconter une histoire que je trouve représentative de ce moment d'inspiration. On t'écoute. Alors, un jour, un homme aborde Socrate, le philosophe, et lui dit « Écoute, Socrate, tu dois absolument savoir ce qu'a fait ton ami. » Socrate lui répondit alors « Attends, as-tu passé ce que tu vas me dire au travers des trois filtres ? » La personne ne se pose la question « Trois filtres, mais quels sont-ils ? » Socrate lui dit alors « Oui, le premier des filtres, c'est celui de la vérité. As-tu contrôlé toi-même si ce que tu veux me dire est vrai ? » Non, on me l'a raconté, donc j'ai envie de te le dire. Bien. Mais peut-être as-tu utilisé le deuxième filtre, qui est celui de la bonté. « Même si ce que tu veux me raconter n'est pas certain, est-ce qu'il y a quelque chose de bienveillant tout ce que tu veux me dire ? » lui dit Socrate. « Non, pas précisément, au contraire, c'est plutôt quelque chose de négatif. » Socrate lui demanda alors de passer ce qu'il avait à lui dire dans le troisième filtre, celui de l'utilité. « Est-ce que ce que tu vas me dire va m'être utile ? Est-ce que c'est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire ? » La personne lui dit « Utile, non, pas vraiment. » Et Socrate conclut en souriant « Si ce que tu veux me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère l'ignorer et je te conseille de l'oublier également. » C'est une belle petite histoire, belle petite conclusion. Merci David. Est-ce qu'il y a peut-être des sources sur Internet sur lesquelles on peut se référer cette semaine ? Oui, alors je vous propose d'aller sur le blog « Étudie pour » de la libre.be. Donc c'est Socrate et les trois filtres. Et il y a également le schéma Jacobson sur Wikipédia. Pour rappeler un peu comment communiquer correctement avec la parole. Tout à fait. N'est-ce pas ? Merci à toi d'être venu en studio. On te retrouve très prochainement, la semaine prochaine par exemple ? Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Lundi pour bien démarrer la semaine. Et là, je te conseille de rester bien branché à l'écoute de Buzz Radio. On a de la bonne musique pour toi. Avec plaisir. A très bientôt. La musique revient et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada